Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur le CAC 40, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq et l'euro dollar en CFD. N'oubliez pas de vous reporter au chapitrage pour vous rendre directement au marché qui vous intéresse. On commence par le CAC 40 en CFD, autrement dit le France 40. Et nous sommes toujours d'une tendance clairement bien établie, nous sommes au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate et haussière, au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale et haussière, et au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond et haussière. Nous avions une résistance ici qui a été franchie in extremis sur la dernière bougie de cotation de la semaine dernière. Autrement dit, il se pourrait bien que cette zone de résistance 103.9064.00 ait changé de polarité en devenant elle-même support. Généralement, il est sage d'attendre une bougie de confirmation, c'est pour ça que son statut est encore peut-être un petit peu ambigu. Mais pour l'instant, à l'heure où je parle, sur cette nouvelle bougie qui se crée, il semble bien effectivement que l'on ait du mal à casser cette zone qui pourrait donc être devenue une zone de support. Ceux qui veulent acheter du France 40 en CFD du CAC 40 ont donc deux choix évidents. Le premier serait d'acheter sur le support journalier 6148-6161, si on revient. L'autre serait d'acheter sur le support journalier actuel à 6386-6400. Tout en gardant bien à l'esprit, je le répète, que ce support n'est pas encore clairement catalogable comme support puisqu'on n'a pas eu notre bougie de confirmation. Mais ça reste quand même une possibilité pour ceux qui veulent prendre le risque. Donc, spéculer à la baisse ne se justifie que si on pense encore une fois que ce support n'existe pas et que c'est toujours une résistance qui n'a pas été véritablement vaincue. Les traders baissiers peuvent tenter effectivement, en cas de cassure de ce support, d'initier une spéculation à la baisse. En données 4 heures, la situation est sensiblement identique. Nous avons une tendance de fond qui est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte, une tendance générale qui est haussière car nous sommes au-dessus de la M20 qui monte et une tendance pour l'instant haussière pour la tendance immédiate puisque nous sommes au-dessus de la M7 qui monte, même si elle est attaquée actuellement cette M7. HET à la hausse se justifierait éventuellement en cas de franchissement de la résistance H4 664-664-664-664-618 ou en cas de retour, on l'a dit, sur le support H4 des 714-7151. Le spéculer à la baisse, par contre, est rendu difficile par le fait que la tendance soit haussière. Néanmoins, comme on l'a dit tout à l'heure, un passage en dessous du support journalier des 6381-6400 indiquerait que la zone en question n'a pas changé de polarité, que c'est toujours une résistance et il y aura beaucoup de traders qui tenteront sans doute cette option s'ils ont un biais qui est baissier. Les bougies Aikinashi nous montrent pour les données 4 heures que la tendance haussière semble avoir besoin d'une pause. Nous avons deux bougies rouges, enfin la dernière n'est pas encore établie, elle est en construction. Si on devait avoir des grandes bougies rouges sans mèche haute, ce serait la mise en place d'une tendance baissière comme on l'a vu précédemment, mais pour l'instant on peut envisager simplement d'avoir des bougies de consolidation. La bougie rouge préalable, la seule qui soit véritablement construite pour l'instant, montre surtout de l'indécision avec une mèche haute et une mèche pâte et basse. Je remonte sur les données journalières pour vous montrer la bougie Aikinashi qui pour le coup est bien haussière avec un grand corps vert et pas de mèche basse pour les données journalières. On passe au DAX en CFD, c'est-à-dire l'Allemagne 30 pour une situation assez proche. Nous sommes au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière. On est au-dessus de la M20 plate, donc la tendance générale est plutôt neutre. Et au-dessus de la M7 qui monte, ce qui monte à tendance immédiate est haussière. Bon, globalement la tendance est haussière mais c'est assez mou. Nous avons un support journalier A14-914-830 qui est à l'origine du regain de forme auquel on a assisté à la fin de la semaine dernière. C'était jeudi, le rebond a été violent depuis. Puis, il faut s'attendre à ce que des traders qui ont un biais haussier tentent de rentrer sur ce support journalier éventuellement ou alors en cas de franchissement de la résistance des 15500 qui est une résistance journalière et hebdomadaire. Regardez les bougies Aikinashi, vous constaterez que les bougies sont plutôt haussières comme elles le sont sur le CAC 40. On regarde maintenant ce que l'on a sur les données 4 heures. En données 4 heures, la tendance est également plutôt favorable. On est au-dessus de la M7 qui monte, donc tendance immédiate haussière. Au-dessus de la M20 qui monte, donc tendance générale haussière. Au-dessus de la M50 qui monte, tendance de fond haussière. Mais on l'a dit, nous sommes confrontés à une résistance importante, les 15500. On a une autre résistance qui s'est dessinée sur les unités H4 à 15,473, 15,490. Mais c'est bien le franchissement de toute la zone qui pourrait éventuellement inciter des traders à rentrer à la hausse. Acheter sur simple passage la résistance H4 nous expose à un tir de barrage sur la résistance juste au-dessus. C'est peut-être un petit peu risqué. Autre solution, rentrer sur le support journalier des 14900, 14830. Puisque c'est un support qui existe sur les unités de temps supérieures et qui a donc matière à éventuellement s'imposer. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on échoue sur la résistance hebdomadaire des 15500. Puisque même si la tendance est haussière, puisque la résistance en question a été tracée sur les unités de temps supérieures, elle a le potentiel de s'imposer à la tendance fut-elle haussière sur les données 4 heures. Regardez Bougie Aikinachi, ça se dégrade. Comme vous pouvez le voir, c'est comme pour le France 40, le CAC 40. On a une première bougie rouge qui s'est dessinée avec une mèche haute et une mèche basse, donc signée d'indécision. Et la bougie qui se dessine actuellement n'est pas forcément très favorable au haussier puisqu'elle est rouge d'une part et qu'il n'y a pas de mèche haute. Mais cette bougie est toujours en construction pour l'instant. Et voilà le Dow Jones ou Wall Street en CFD. Comme on peut le voir, la tendance de fond est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale est plutôt neutre car la M20 est plate, de même que la tendance immédiate puisque la M7 est plate aussi. Nous avons créé une résistance journalière à 34,812, 3500 et on a un support à 33,550, 33,290. Les traders qui ont un biais aussi à attendre, sans doute que l'on revienne une fois de plus sur cette zone des 33,550, 33,290 pour éventuellement saisir des signaux d'achat. Ou alors que l'on passe l'obstacle des 34,812, 35,100. Les dernières bougies assez chaotiques ont amené l'Aikinashi à délivrer un message plutôt ambigu. Mais globalement aussi au regard des derniers événements puisque nous avons des bougies vertes avec des mèches basses absentes. Encore qu'il y a une mini-mèche que l'on voit apparaître quand même sur la bougie précédente. Et la bougie en cours est simplement en fabrication pour l'instant. En tout cas, c'est plus haussier que baissier. Et on attendra quand même une vraie bougie verte achevée sans mèche basse comme auquel on a pu assister précédemment pour éventuellement avoir un biais plus haussier. On regarde tout de suite les données 4 heures. En données H4, la tendance et la situation est beaucoup plus complexe. Nous sommes avec des moyennes mobiles à 7, à 20, à 50, à 200 qui sont en train de s'entrelacer. C'est le signe généralement d'une absence de tendance claire. C'est pour cela que les traders, même si c'est de l'intraday, pourront sans doute se tourner avec bonheur vers les unités de temps supérieures pour prendre des décisions. C'est-à-dire que la cassure de la résistance journalière des 34, 812, 30, 500 ou le retour sur les 33, 550, 33, 290 sont les deux phénomènes qui pourraient entraîner des entrées de traders à l'achat. Quant à un nouvel échec sur la résistance journalière 34, 812, 30, 500, cela pourrait être le signal d'une entrée en spéculation à la baisse. Regardez les bougies Aikinashi qui, comme on peut s'y attendre, sont plutôt indécises. On a une série verte qui a marqué le rebond technique auquel on a assisté à la fin de la semaine dernière. Depuis, les bougies sont rouges. Mais si on ne tient pas compte de la bougie en construction actuellement, la bougie presse une mèche haute et une mèche basse, ce qui montre surtout l'indécision. L'US-Texan ou Nasdaq en CFD est dans une situation également assez compliquée puisque la tendance de fond est neutre puisqu'on est en dessous d'une m50 qui monte. La tendance immédiate est neutre aussi parce que la m7 descend mais on est au-dessus. Seule la tendance générale est plus claire. Elle nous donne une tendance baissière puisqu'on est en dessous d'une m20 qui descend. Et la tendance de long terme est aussi à plus de la m200 qui monte. Mais cela reste extrêmement confus. Là aussi, les traders attendront sans doute que l'on revienne sur des supports et des éléments déterminants avant de prendre part au trading du Nasdaq. Sans doute qu'un retour sur le support des 12 000, 12 470 et de nature a provoqué des achats. De même que le franchissement de la résistance des 14 030 et 14 080. Ces deux zones correspondent à la fois à des zones clés en données hebdomadaires et journalières. Les bougies Aikinashi sont en amélioration avec des bougies vertes. Mais la première bougie constituée avait une mèche haute et une mèche basse. Donc c'est plutôt de l'indécision. Et la bougie actuelle n'est qu'en construction. Donc elle n'est pas encore véritablement haussière. Et on regarde tout de suite ce que cela donne sur les données 4 heures. Et en données 4 heures, les choses sont peut-être un peu mieux orientées. En ce sens que nous sommes au-dessus de la M1 qui monte et au-dessus de la M7 qui monte. Donc la tendance immédiate et la tendance générale sont haussières. Par contre, la tendance de fond est baissière puisque nous sommes en dessous de la M50 qui descend. Et en dessous de la M200 qui descend également. Cela reste assez mitigé. Et les traders ont plusieurs solutions. Ceux qui veulent entrer à l'achat attendent sans doute que l'on passe la résistance H4 des 13 450, 13 421. En clôture. Ou alors éventuellement pour les plus aventureux achetés sur la zone actuelle. Puisque c'est un support H4 à 13 340, 13 386. Autre solution et dernière solution. Le retour sur le support H4 des 12 970, 12 920 pourrait inciter les traders à rentrer à l'achat également. Regardez les bougies Aikinashi. Une série verte qui montrait le bon rebond technique auquel on a assisté. Mais depuis la bougie suivante, la tout dernière bougie était une bougie avec une mèche haute et une mèche basse montrant l'affaiblissement de la tendance haussière. Et on est en train de construire une bougie rouge qui serait une bougie de pression baissière s'il n'y avait pas de mèche haute au moment où on l'aurait complètement achevé. Et on termine avec l'euro dollar qui est dans une belle tendance de fond haussière avec des cours au-dessus de la M50 qui monte. Et tendance générale haussière car on est au-dessus de la M20 qui monte. Par contre la tendance immédiate donnée par la M7 est plus confuse puisque nous sommes au-dessus de la M7 mais celle-ci descend. A noter la M200 croissante en tendance de long terme et également haussière. Nous avons un support journalier sur 1,20,82 et 1,19,94. Cette zone sera éventuellement mise à profit par les acheteurs pour entrer en position comme le sera le franchissement de la résistance journalière des 1,21,80 et 1,21,50 si des traders ont des biais haussiers. La spéculation à la baisse est envisageable naturellement mais ce sera surtout en cas de retour sur la résistance hebdomadaire des 1,23,54 et 1,22,48 qu'il devrait y avoir un fort tir de barrage puisque la résistance journalière des 1,21,80 et 1,21,50 ne sera pas facile à passer. Mais c'est une résistance journalière sur la même unité de temps que pour la tendance qui est haussière. Donc c'est une résistance qui risque d'être quand même assez sollicitée avant éventuellement de produire ses effets. La bougie Aikinashi montre que la tendance s'affaiblit. On n'a plus cette longue séquence de bougies vertes, on a une alternance de rouge et de vert, ça montre une fatigue. Néanmoins, la dernière bougie complètement constituée est encourageante avec une longue bougie verte, pas de mèche basse, une mèche haute réduite. On verra comment cela se manifeste par la suite mais c'est une bougie qui est assez encourageante. On regarde les données 4 heures. Les repères H4 offrent un intérêt limité car les zones de support et de résistance en H4 sont incluses dans les zones de support et de résistance journalière. Néanmoins, on constate que la tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière puisqu'on est au-dessus de la m200 qui monte. La tendance de fond est également haussière car on est au-dessus de la m50 qui monte. Par contre, on est au-dessus d'une m20 qui est plate donc la tendance générale est plutôt neutre, c'est le fruit de ces grandes oscillations. Et la tendance de court terme est également neutre car on est en dessous de la m7 qui monte. Tout cela pour dire que les traders attendent sans doute que l'on revienne sur des repères sur une unité de temps supérieure pour trader avec plus de sécurité. Le franchissement de la résistance journalière des 1,21,81 et 1,21,50 ou le retour sur le support journalier des 1,20,82 et 1,19,94 pourrait donner matière aux traders pour acheter. La spéculation à la baisse pourrait s'envisager sur la résistance journalière des 1,21,81 et 1,21,54 puisque c'est une résistance solide au sens où elle est tracée sur une unité de temps supérieure. Regardez les bougies Aikinashi, elles sont plus indécises avec la bougie dernière qui a été constituée qui est un douji avec une longue mèche haute, une longue mèche basse et une nouvelle bougie plutôt baissière qui est en train de se former mais elle n'est pas encore complètement achevée. Donc c'est difficile de tirer des conclusions. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces indices et l'euro-dollar. J'invite à revenir à cette analyse régulièrement pour voir si on passe une zone importante ou si on revient sur une zone d'intervention. Vous trouverez également à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les cryptos et également l'analyse technique de moyen terme sur les indices et sur Bitcoin et Ethereum. Je vous dis à tout de suite dans une autre analyse technique.